Si vous avez à changer votre ampoule au Xénon, le premier réflexe que vous devez faire, c'est couper les feux. Surtout, ne démontez pas les ampoules au Xénon avec les feux allumés. Laissez peut-être même 10 minutes une fois que les feux sont éteints, voire même de débrancher au mieux, au cas où vous avez une personne à l'intérieur qui manipule en jouant les commandes, de carrément débrancher la fiche qui se situe ici. Vous voyez, la connectique. Pourquoi ? Parce que c'est un très haut voltage. Les risques d'électrocution sont sérieuses. Donc ne jouez pas avec ça ou enlevez le plus ou le moins sur la batterie avant de commencer toute action pour essayer de changer l'ampoule. Il se peut que des fois, pourquoi votre ampoule ne fonctionne pas ? C'est peut-être infusible. Si ce n'est pas infusible, c'est peut-être le ballast ou c'est peut-être juste l'humidité, chose qui était mon cas. Le ballast est tellement gorgé d'eau qui, en fin de compte, ne fait pas son action. Il est possible malgré tout, au lieu de le changer, malgré que ça coûte entre 35 à 165 euros, de potentiellement le réparer. Réparer-le. Si vous voyez qu'il ne fonctionne pas, bon, là, au pire des cas, changez-le. Mais ne changez-le pas de suite. Ce serait dommage de gaspiller de l'argent. Pour le démontage de l'ampoule, chez Infiniti FX35, vous n'avez pas l'obligation de démonter le phare. Votre ampoule se situe derrière. Et pour faire sauter le ressort, eh bien, c'est vraiment compliqué puisque, comme on voit là, la visibilité, elle est quasi nulle. Vous avez le liquide de refroidissement qui glisse dans son interstice qui est ici. Vous le faites coulisser dedans. Et ensuite, vous enlevez le vis qui est ici. Voilà. En gros, ça vient comme ça. Ça vous permettra une fois qu'il a enlevé d'avoir un peu plus de place pour pouvoir dévisser d'un quart de tour. Ceci pour pouvoir le retirer. Étant donné que là, il y a la boîte à air, je devrais changer l'ampoule. Là, on va être embêté. Ce n'est pas évident puisque, en fin de compte, vous voyez comment on se place. Elle est ici. Déjà, je vais enlever la calandre. Donc, pour ce faire, on enlève comme ceci les clips. Donc, comme on voit, il va vous falloir un tournevis plat. J'ai clé loin, lui. Afin de comprendre l'action du clip. Quand j'appuie dessus, ça écarte cette partie-là. Et quand je l'enlève, une fois qu'on a enlevé le toteuil, je ne sais pas comment ça porte son nom. Vous voyez, on peut le toteuil. Putain, j'y arrive avec une seule main. T'as dextérité. Elle fait office verrouillage puisqu'en fin de compte, ça fait écarter les lamelles du clips. Ces clips-là, vous pouvez les trouver facilement sur eBay pour aller 5 euros, les 200. Donc, à la limite, si vous les perdez, ce n'est pas trop le souci. Et ensuite, il suffit de tirer la calandre. Et regardez où je mets mes doigts. Versoie un coup sec. Bon, avec une main, ce n'est pas évident. Derrière, c'est maintenu par des clips comme ça dans ces interstices-là. Il y en a 4. Deux de chaque côté, en fait. Vous voyez ? Pour les faire sauter, deux clips, c'est simple. Avec un tournevis du même diamètre que le centreur, puis il est dessus. Après, vous n'avez plus qu'à le ressortir. Donc, vous avez plusieurs vis qui retiennent le pare, vis et écrou, qui sont comme ça. Donc, avec une clé de 10, dévisser les deux vis qui tiennent le pare-choc. Donc, ce qu'on fait, on braque la roue. Et, vous voyez, avec la lèvre, on n'hésite pas de l'écarter un petit peu. Voilà, une fois que vous avez dégagé un peu le passage de roue, on voit le vis là-bas qui a déjà été démonté. Donc, ce vis-là, il vaut mieux l'atteindre depuis le passage de roue. On est gêné par cette partie-là. Donc, en fait de compte, vous voyez, vous devez passer par derrière. Ensuite, qui retient sur l'aile, vous avez ce vis ici, plus un autre là qui est cassé là. Voilà. Donc, moi, je vais remplacer par vis et écrou au remontage. Je vais vous montrer en fin de compte qu'est-ce qui tient sur le pare-choc. Donc, qui retient entre le pare-choc et l'aile, vous voyez, c'est une espèce de cage comme ceci. Vous savez que ça renforce pas mal entre cette partie-là et cette partie-là. L'inconvénient qu'il y a, c'est qu'avec le temps, eh bien, ça rouille. Donc, en fin de compte, le vis, il colle à l'intérieur et il a tendance à casser. Donc, le conseil que je peux vous donner, si le vôtre, il est dans le même état que ça, passez directement à la rondelle et à l'écrou. Il y a des grosses rondelles là, une grosse rondelle là. L'inconvénient, c'est que vous voyez, ça fait une espèce de grosse découpe mais avec une grosse rondelle, on peut arriver à le rattraper. Vous avez un vis ici, un vis ici, un vis ici, vous voyez, on plie un petit peu là, c'est pliable, entre guillemets, c'est flexible. Et vous avez un vis qui se situe en bas ici là, pour pouvoir accéder aux vis, vous avez un cache ici, il va falloir le faire sauter et au pire des cas, faire sauter le rivet. Vous voyez, une lèvre qui est ici là, qui vient contre, n'hésitez pas à la plier, l'enlever là, un petit peu et là, vous pourrez accéder aux vis. Pour ce vis qui est ici, donc évidemment, à la douille de 10, ne cherchez pas à le sortir avec une clé à cliquer ou une clé plate. Il n'y a que la clé à pipe qui peut y passer ici. On lèvera ici la languette qui rentre dans ce trou ici. Donc, on le lèvera comme ça pour pouvoir dégager un peu le phare. Sinon, on ne pouvait pas le dégager en fait, ça, ça fait stop. Ainsi, démonté, là, vous n'avez plus accès, vous voyez, à sortir le phare. Bon, avec une seule main, ça va être impossible parce que je vais devoir gérer. Vous voyez, en pliant même un petit peu là, on essaie d'être précautionneux et on n'oubliera pas de débrancher les fils une fois qu'on la retire un petit peu. Pour réinsérer le phare, même opération délicate que pour pouvoir l'enlever, on n'hésitera pas à tirer un petit peu sur le pare-choc, vous voyez, c'est assez flexible pour pouvoir mettre en place. Bon, j'ai qu'une seule main pour vous le montrer. On n'oubliera surtout pas de mettre le clignotant déjà en position derrière, comme ceci, derrière ceci. On prédispose tout. Faire attention que le vis qui est ici rentre bien ici. Il tient à la fois le pare-choc, l'aile, donc à savoir que pour l'atteindre, évidemment, il faudra passer par derrière. C'est pour ça que quand le phare est en place, on a un peu du mal à le trouver. Vous voyez, en fait, il se trouve derrière cette partie-là. Donc voilà, le phare est dans sa position. Donc on le fera pivoter comme ça en premier, on le fait passer dessous ici en premier. Et ensuite, avec le guide ici, on vient doucement rentrer dans l'interstice qui se trouve derrière, en fait, comme on a vu. Après, il ne restera plus qu'à remettre la lèvre de pare-choc dans ses orifices. Donc on prendra soin avant de tout resserrage du phare et compagnie, de mettre toutes les connectiques, de les contrôler et de vérifier que tout fonctionne. Alors une fois le phare vissé à cet endroit-là, vous n'avez plus qu'à remettre la lèvre ici. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à remonter votre bocal de liquide de refroidissement. On remettra le pare-choc dans son interstice ici, grâce au clips. Merci.